Autour de la table, avec vous ce midi, retrouvons Rémi Perra et ses invités. Alors bonjour à vous, c'est un plaisir encore une fois ce midi de vous accompagner. Il est présentement midi et 4 minutes. Il fait moins 8,6 degrés sur la MRC d'Acton. Et nous avons une émission encore une fois ce midi qui est bien chargée. Je vous rappelle qu'en 2009, pour la MRC d'Acton, nous avons réalisé 684 entrevues, autant en politique municipale, provinciale, fédérale, culture, communautaire, économie. On a reçu le CLD, la SADC, chambre de commerce, des projets de compagnie, etc. Vraiment une très belle année 2009. Aujourd'hui, Michel Laforêt d'Envirogaz, un projet de biométhanisation du côté de Rivière-du-Loup, fort intéressant, ça pourrait déménager dans la région aussi. Bruno Marchand de l'Association québécoise pour la prévention du suicide. Et Jean-Daniel Rondeau viendra nous parler du tournoi provincial mid-jet d'Actonvale. On commence en musique. Car quoi sur l'FM 103.7? Autour de la table, retrouvons Rémi Perra et ses invités. Au bout du fil avec nous, nous avons Michel Laforêt. Il est président de la compagnie Envirogaz, dont on a entendu parler hier dans les nouvelles à cause de cette annonce faite par Stephen Harper et Jean Charest à Rivière-du-Loup. On y a annoncé un investissement de 8 millions de dollars de la part des gouvernements, un projet d'à peu près 14 millions en tout, qui va faire de la biométhanisation avec les déchets de table. Donc on va faire du gaz finalement avec des pleux de bananes, un peu comme on le voyait dans le film Retour vers le futur. Alors M. Laforêt, bonjour. Bonjour. Très bonne introduction, c'est exactement ça.